Je tiens tout. Et on verra deux peintures d'un local de l'étape. Il y a un peuple impressionniste essonnier qui s'appelle Édouard Beaulieu. Attention au fil. Qui est détente. Et auquel on a consacré une grande expo. La première est la seule de l'année dernière. Pour ceux que je ne connais pas, comme je parle vite et tout seul, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous n'hésitez pas à vous demander. S'il vous plaît. On va être un peu heureux. Et donc. Catherine, la semaine prochaine sur... En fait, c'est sur rouge ce que tu l'as montré du 19ème de Londres. Tu vas remonter en un moment, c'est ça ? Je vais en profiter pour demander aux personnes qui sont là, parce que c'est un des meubles, parce que c'est un des meubles, est-ce que vous pensez que vous pensez à passer des meubles ? Non, non, il faut que tu comprennes ça, on n'en voit jamais. Non, parce que je pense que je remonterai un peu avant, enfin, au moment de la naissance des meubles. Non, il faut te lancer parce que... Je me suis rendu compte que depuis 20 ans, 15 ans que je fais les cours, j'ai presque rien fait sur la peinture anglaise et presque rien fait sur la peinture espagnole. Tu vois, on a des lacunes qu'on cache, mais au bout d'un moment, on est obligé de les avoir au ventre. Donc comment on a fait le café là ? Si vous en avez envie, vous pouvez descendre, le chercher, il est au feu. Il faut juste ne pas renverser sur les sièges, sinon ça ne va pas. Tu dis 1750 ? En fait, tu es en heure. Je vais juste remonter à Oberst, Dansebrough et Brunovs, et puis après, la peinture des 19ème. Eh bien, c'est parfait, ça. Et donc, au 19ème, c'est moins connu, en fait, la peinture anglaise ? Eh bien, il y a tant d'heures parmi. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est là, et puis des prêts Raphaëli, et puis... Et puis, je voulais enlever, et... Oui, ben, c'est pas mal. Je retire ce que je viens de dire. Donc, voilà à quoi ressemble ce qu'on va avoir. On va regarder les transformations de Paris. Parce que je ne fais pas de présentation historique de Paris, de ce qui est arrivé, je vais direct dans le sujet. Au 19ème, Paris va énormément évoluer. On va regarder en quoi. C'est des choses qui sont toutes habituelles pour nous, qui sommes habituels à aller à Paris. Mais ça va changer énormément de choses sur la vue, sur ce qu'on... comment on se déplace dans Paris. Haussmann veut organiser ça. Sur la façon dont on se loge dans Paris. Et la façon dont il y a de la concentration humaine dans Paris. On va regarder ça vite fait avec ces transformations-là. Et puis, avec Manet, Pau et Degas, on va voir les premiers artistes qui sont... Je les souviens, parce que sinon, tout le monde s'en dort. Et puis, il y en a qui veulent noter. Des fois, je ne sais pas ce qu'ils peuvent noter, parce que je ne me rappelle plus de ce que j'ai dit juste avant. C'est mes gens, juste... Et après, c'est mis en ligne sur Internet. Si ça vous intéresse, faut aller sur le site Profilur. Et en fait, on est plutôt dans cette partie-là sur les premières annonces de regarder la ville. Parce que peindre la ville, il faut que la ville se développe. Il faut qu'elle existe. Il faut qu'on ait l'idée de la montrer. Salut, Président. C'est traduit, on rentre en cachet. Alors, je meuble. Je vais laisser les légendes, je ne vais pas les mettre en plein écran, parce que c'est un intérêt... Ce qui est en haut, c'est la date... Le passage du Grand-Cert, on est déjà en 1824. Passage des Princes, passage Verdeau, passage Jouffrois. C'est-à-dire, en restructurant la ville, si j'essayais de résumer, c'est pas facile, en une phrase de ce que Haussmann apporte, c'est que toute la façon de construire les logements à Paris, avant, c'est autour de cours. Autour de courrées, de petites choses qu'on voit encore dans les gravures. Une fois que Haussmann trace les grands boulevards, vous savez, les critiques... Les critiques disent qu'il a fait des grandes lignes pour pouvoir tirer le boulet de tenon sur les révolutionnaires, ce qui est pas faux. Ce qui donne hygiène, air, soleil. Mais ça donne deux choses très importantes pour notre historique à nous. C'est, premièrement, tout va se tourner autour des boulevards. Il va y avoir des grandes rues très espacées. On va supposer que tout le monde connaît par vous qu'on fait ça. Et dans ces boulevards, il va arriver quelque chose qui est très important pour avoir projet Caillebotte énormément. Ce sont des balcons. À partir de Haussmann, 100 000 balcons dans Paris. 100 000. Et un balcon, ça fait deux choses. Ça permet de regarder les gens qui passent. Ça permet d'être vus. Si on fait un résumé, c'est la classe bourgeoise qui s'est imposée depuis le 18e, 19e. C'est-à-dire être vus. L'opéra, ça sera pareil. Les cafés vont être de la même façon. Les grands magasins vont être de la même façon. On va le voir, mais les grands escaliers des grands magasins, c'est des descentes... C'est pour Zizi Jean-Mère. C'est un truc que j'avance et tout le monde me regarde. Et ce qu'on va voir chez Caillebotte, c'est qu'il va se servir de ces balcons. Et vous connaissez sans doute celui de Manet qui est le premier. Il va s'en servir pour couper la toile en morceaux. Et pour montrer... Alors, montrer, pas montrer, il y a du dedans, du dehors. Mais pour le balcon de Manet, que je vais montrer juste après, il y a cette idée de loge d'opéra. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un tableau de tableaux. Ça, c'est moderne. C'est ce qu'on va voir dans... Je disais, aujourd'hui, on va découvrir avec le rapport des impressionnistes à la ville que toute la peinture moderne, il y a ça. Ça, à la fin, ça fera comme si c'était un résumé. C'est bien ça. Vous ne voyez rien, donc je n'ai pas n'importe quoi. Il y a une visibilité. Et dans les passages qui sont ici, il y a une façon de relier des espaces, de créer des rues. C'est ça qui va être important. De créer des rues où on peut être couvert. Ça nous donnera des centres commerciaux en même temps. C'est les 1850-1860, les centres commerciaux. Et les centres commerciaux à l'américaine... Oui, je dirais 1900 aussi, 1900-1920. C'est-à-dire le principe, deux choses à deux extrémités, puis on passe entre les deux. En tout cas, les centres commerciaux américains copient cette logique de rue avec des magasins qui se font face et qui ressemblent à la rue. J'en profite parce que je vais l'oublier pour vous dire une chose importante. C'est en interviewant un historien de la RATP, c'est un type absolument génial qui est japonais, qui s'appelle Yoke Miyagai. Et il a regardé comment on pouvait améliorer le métro. Ça fait des années qu'il travaille, une vingtaine d'années qu'il travaille dans le métro. Les métros du monde ne sont pas les mêmes partout. Et je vous raconte vraiment vite ce qu'il m'a appris. Le métro, c'est une rue. C'est-à-dire qu'il y a deux berges de chaque côté qui fait qu'on voit des gens de l'autre côté. Et l'image poétique qu'il m'a donnée, qui était la plus chouette, c'est le toit, c'est un ciel. C'est un ciel voûté, éclairé. On n'est pas obligé de faire ça. On peut faire tout droit, on peut faire un tube, on peut faire que d'un côté. Le métro de l'île, il n'est pas du tout comme ça. Le métro, c'est une rue aussi, et c'est inspiré des boulevards Osmani. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces années 1820-1850 ? C'est la construction et la structure en métal. Donc, le cirque d'hiver dans l'Onziène. Le pont d'Arcole, vous voyez, 1854, aménagement des abords de l'Hôtel de Ville. 12 arcs en fer de 1,33 m. On peut tout lire. L'Éale de Paris. Non, c'est tout à fait banal si je répète ça pour ceux qui auraient séché la terminale. Parce qu'on nous balance toujours. Moi, j'ai eu du mal à dire ça au Zola. Je trouve que c'est... Enfin, si je dis du mal de Zola au début, qu'il y en a qui aiment ça, ça a mal commencé. Je préfère être Garpeau pour ça. Je trouve que la vie qui est en train de se fabriquer là, et qui va aller sur notre modernité, c'est déplacement et accélération. C'est-à-dire qu'on va remuer à pied, en voiture, de plus en plus vite. Et je trouve que la langue de Zola est encore très figée, pour la dire, c'est comme ça. Ah ! La dernière. Je présente ma machine à ceux qui ne la connaissent pas. Jocelyne, depuis 15 ans, arrive la dernière. Donc une fois que c'est commencé, c'est bien. Donc, le Palais de l'Industrie 1855. Vous voyez, il était à hauteur du petit palais, dont on a gardé les traces, voilà. La Bibliothèque Nationale. Alors, ce qui est intéressant pour aller vite, c'est que de l'architecture, c'est intéressant aussi. On faisait des conférences sur l'architecture, parce que c'est bien là. On est en train d'assumer tout doucement le métal pour lui-même. Et avant, on construit une structure en métal, mais il y a des parements de pierres qui viennent cacher le métal. Là, on commence à jouer avec, à la jouerie. Voilà, l'intérieur des halles. C'est la photo qui est pixelisée. C'est pas une intervention. Cette photo, elle n'est pas en doublant avec les halles qu'on vient de voir d'avant. Elle est là pour une autre raison, c'est que Charles Marville, c'est le premier photographe à prendre Paris en photo. Donc, il va prendre plutôt faire des inventaires de bâtiments. La photo a été inventée depuis 1830. Donc, on a commencé à inventorier visuellement le monde. Charles Marville, c'est une... C'est-à-dire, il y a 15 ans, quand j'ai commencé, ça ne coûtait pas cher à en acheter, maintenant. Ça coûte votre appartement. Ça, c'est pour esquisser ce qu'on raconte à Catherine la prochaine fois. Gustave Doré, donc on est dans les années 1870. Pendant que Paris et Haussmannien organisent la visibilité, la visibilité des espaces, de l'air, eh bien, il y a des déshérités qui se groupent et qu'on va écarter tout doucement du centre de Paris. Je vais juste faire un aparté, parce que ça se trouve que je n'aurai pas le temps à la fin. Regardez un truc tout bête. Une photo de Hadjette Désénée. Voilà, Montmartre en 1923. Ça calme. Ça a changé. Moi, c'était plus typique avant. On voit bien ce que ça veut dire, le typique. Donc, Gustave Doré, c'est ça que veut montrer Catherine, cette magnifique gravure. Le Londres. Et c'est nouveau, c'est-à-dire, c'est une façon de loger par petite parcelle les souris. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il y a des livres qui traitent de ça, qu'il y a eu des expositions. Pendant que j'y pense, le musée Carnavalet, le musée de la ville de Paris, des choses merveilleuses. On croit que ça va être très emmerdant. Il y a des paris en extranet. Il y a une expérience, vous voyez, sur le quartier du Marais, je crois, avec la sous-médiaire. C'est le musée qui montre Paris. Donc, ce n'est pas du tout un musée technique. Non, c'est-à-dire. Il y a des très belles, je ne pourrais pas le montrer aujourd'hui, mais dans mon souvenir, il y a des très beaux vues de Paris de Nicolas d'Eustel. Et pour faire le malin, il y a exceptionnellement un très beau Picasso qui a fait le seul paysage de vie que je connaisse de Picasso. Donc voilà, et puis des gravures, des choses éventuelles. Alors, à l'opposé de ces déshérités, voilà, l'escalier d'honneur de l'opéra. Donc on est dans une construction qui est là pour montrer. Comment on peut dire ça ? C'est simple à expliquer, en fait. On dirait qu'on est sur la scène de l'opéra, en fait. Mais on est... C'est pour les gens qui... Les spectateurs. Donc, ils sont presque aussi importants ou plus importants que le décor et la scène elle-même. C'est-à-dire que quand vous descendez ça, si vous tombez, tout le monde le saura. Avec une belle robe. C'est ça, voilà. Un truc vraiment... Un truc réussi, quoi. D'ampleur. Ah, mais j'ai oublié une chose, oui. C'est que dans l'histoire de l'architecture, c'est pour les manières que ça intéresse. Les histoires des escaliers, c'est très passionnant aussi. C'est-à-dire qu'ils ont des formes et c'est au 19e qu'ils vont vers cette idée de visibilité. Et d'apparence, si là, l'escalier, ça ne sert à rien. Autant le mettre de côté et puis on le monte discrètement. L'escalier devient presque une espèce de pièce, maîtresse d'un bâtiment. Ça se retrouve... Il faudrait trouver des endroits où c'est comme ça. Là où je connais l'ENSI, à Ivry. Non, je dirais... Oui, je pense à l'Opéra de Lyon. Il y a des choses plus récentes. Je vais retrouver. Le réaménagement de la place de l'église de Saint-Germain-le-Cerrois, juste à côté du Louvre. Le magasin du bon marché. Est-ce qu'on a vu la différence avec l'Opéra ? Presque pas. On dirait tout cela. C'est vraiment une étude. Donc la structure, la forme elle-même est importante, mais la façon dont elle va apparaître et dont on va apparaître dessus est importante aussi. Re-Charles-Marville, qui prend en photo des places avant qu'elle se transforme ou après leur transformation. Ce qui fait que Charles-Marville est une vraie vedette pour la mémoire de Paris parce qu'on ne pisse plus dans Paris, mon bon monsieur. Enfin si, on pisse, mais caché. Alors on a quelque chose qui est très important qu'on va retrouver dans Caïbotte, c'est que ce que Haussmann apporte, ça s'appelle du mobilier urbain. On est tellement habitués qu'on ne sait pas que ça n'existait pas. C'est-à-dire Colin Morris, les Fontaines-Mois-Lac ce sont là, Pissotière et le système de de réverbère qui va être la lumière électrique. Alors ça c'est quand même je me disais on va découvrir ce qu'est la modernité mais je note. Est-ce qu'il y a aucun ou j'oublie ? Et on va peindre de nuit, on va montrer la ville de la nuit. Pour montrer la ville de la nuit, il faut qu'elle soit éclairée. Sinon la nuit à la bougie, c'est pas un. C'est bien quand j'écris, ça me fait terrain un petit peu. Ça repose tout. Et puis, cette histoire n'est pas finie parce que si vous connaissez, moi j'aime bien faire des rapprochements avec ce qui se passe aujourd'hui, toute la carrière de Jean-Claude Decaux c'est le génie de ça. Je fais un aparté important parce que je connais très bien quelqu'un qui travaille avec Decaux, qui est le fondateur, en échange de mettre des abribus gratuits, gratuit, le modèle économique, c'est un génie le gars. Il n'est pas que bon. Et il a une idée qu'il est ingénie. Tout le monde doit connaître le système. Il va voir une ville, ils sont droit dans le monde à faire ça. Mais c'est lui le plus fort. Il propose des abribus gratuits, quand c'est posé, vous savez, verticalement, avec un définement, ça doit être une sucette. Il les propose gratuitement, il les entretient, il met les affiches dedans, il les lave, si elles sont cassées, il les refait. Le modèle économique, il est bizarre. Il n'est payé qu'avec la pub. Et il est riche. Et même en cadeau pour les villes, il met le mauvais côté qui n'est pas le vendeur pour les villes. Oui, c'est ça. Donc elles mettent la pub pour l'expo de la fin d'année, pour les plans du mauvais côté. Et il est en train de se passer une révolution, c'est qu'il est en train d'inventer des panneaux lumineux. Je vais vous raconter ça, mais quand il y a trois affiches qui circulent, vous savez ça tourne. Depuis deux ans, ils ont réussi avec une prouesse technique, ça passe comme ça. Ils mettent quatre affiches. Quatre affiches, c'est mieux. Quand vous êtes au feu, vous ferez gaffe combien d'affiches vous voyez. Normalement, vous voyez à peu près les quatre. Ça va assez vite, c'est bien calé. Mais avec des panneaux lumineux, alors. Mais c'est la fortune, non, monsieur ? Le magasin du printemps, le magasin du printemps, société de consommation. Et surtout, ce qui nous va encore, société de consolation, c'est-à-dire, l'apparat par la consommation, c'est quand même une valeur qui aurait pu être bizarre et dans laquelle on baigne. C'est-à-dire, si tu achètes, tu vaux quelque chose. Si tu n'as rien à acheter, tu ne vaux rien. C'est quand même curieux comme il est venu. Et on est là. Ça marche. Mérite du 18ème, les structures en métal, rue intérieure. Et puis, une invention des Français et des Anglais que j'aime beaucoup pour des raisons fiscales. Je l'ai déjà raconté plein de fois, mais les beaux windows, les avancées comme ça, c'est une façon d'avoir plus de surface sans payer d'impôts fonciers supplémentaires. Ce n'est pas compté dedans. Moi, je dis bravo. Je dis, quand le carottage fiscal aide l'architecture, moi, je dis merci. Et si une façon d'aller chercher la lumière était de faire une simple effet de vitrine. Mais vous avez pas un clarté au début de ce moment ? Je ne saurais pas le dire. Moi, je pense que vu l'état, ça a l'air de coller. Il faudrait que je vérifie. C'est en train d'arriver, mais la construction du métro. Il y a une chose qui arrive en même temps en 1880, qui va être parcouru à peu près les 19h. C'est les premières cités utopiques. C'est-à-dire qu'en plus de transformer la ville, on va avoir l'idée de la changer complètement. Mais non, tu ne peux pas passer. Elle est discrètement. Refais le tour, mais descend. Oui, c'est un truc à tomber. Ça va nous faire du scandale. Soria Imata, il invente une cité unique. C'est-à-dire tout le monde. Donc l'idée d'avoir une... C'est complètement fou en plus. Ce serait une seule rue de 500 mètres de large et de longueur illimitée. C'est ça la cité idéale parce qu'elle pourrait aller de Cadiz à Pékin. En fait, pourquoi ? Parce qu'elle est autour du réseau. C'est-à-dire tout ce qui va organiser jusqu'à aujourd'hui la structure de l'espace, c'est le réseau, l'électricité, le gaz, mais les champs de fer, les déplacements. Et c'est pourquoi je vous montre ça parce que j'aime bien montrer des choses locales. Il s'est déplacé. Voilà. On est en 1904, c'est la fin de mon histoire. Ce sont les premières cités jardins qu'on va inventer. Il y en a une à Draveil, c'est-à-dire une façon de récupérer un espace. Les cités jardins, elles vont être achetées en autogestion par les ouvriers pour construire leur logement. Et voilà, un plan de Lyon par Tony Garnier pour réorganiser complètement le système industriel. Donc la façon de se loger individuellement comme la façon d'organiser l'espace global du travail est complètement en train d'être modifiée. Donc, on prend pour relier des réseaux. Il y a des voitures qui passent en dessous des trains. d'allerie des machines pour l'expo universelle qui va servir, on va le voir chez Monet, deux sources d'inspiration. Et puis, ce qui va avec la suivante, c'est un truc tout simple que j'explique aux étudiants de Gréda tout le temps. Ce n'est pas fait pour être beau, ça, au début. la forme qui est décidée là, c'est une forme technique. C'est les rapports de masse et d'équilibre entre quatre poteaux. Et c'est plutôt une prouesse technique. C'est avec le temps qu'on a trouvé ça beau. Même si Eiffel, dans ses carnets, indique qu'il parie qu'on finira par trouver ça beau. Et on a ajouté une petite antenne pour qu'elle ne soit pas détruite. On est en 1889. Le béton va arriver en 1892, ce n'est pas longtemps, avec le tueur cet âge du fer. Pour Mirabeau, galerie du muséum d'histoire naturelle. Ça, j'espère que tout le monde a été le voir une fois. Ça, il faut y aller sans blaguer. Même si c'est qu'une fois, les galeries autour. Et puis, j'ai commencé à en parler. La lumière, la nuit, qui va changer complètement la façon de percevoir l'espace. Et puis, j'ai mis deux photos. On aura les entrées et les sorties de métro. Vous voyez, on a, c'est écrit dans la légende là-haut, Paris-Londres, le métro en 63, New York en 77, viennent en 98. La gare d'Orsay. Donc, les gares elles-mêmes deviennent des objets de valorisation, toujours sur cette valorisation du déplacement. Le Grand Palais, on a des traces de ça. Ça, c'est juste parce que aux États-Unis, on commencera à faire complètement autrement la ville. c'est la fin de mon histoire. Et où est-ce qu'il est passé ? Voilà. C'est en 1907 seulement, mais comme cette image est impressionnante, j'ai le mieux à le montrer. C'est le creusement du métro. C'est le creusant du métro. Mais c'est au-dessus. C'est en aérien. Oui, c'est ça. Il creuse en dessous et puis après, quand il ne reste plus qu'une mode de terre, il court. Non, mais il peut pas l'expliquer un peu. Il peut pas l'expliquer un peu. J'ai pas trop le temps, mais c'est qu'il y a. Alors, je voudrais parler de Manet. Que voilà. Je voudrais me parler de Manet, de Gare et d'Edgar Po et puis après, de Manet et de l'impressionnisme. L'idée de représenter le monde extérieur vient avec Courbet, les premiers réalistes qui sont dans les années 1850. Et Manet va être en 1860, si je fais simple. Il est connu pour ces scandales-là, c'est 1863, l'Olympia qui travaille en ville. Et puis, on verra l'allusion que fera un critique sur Manet puisqu'il va faire un déjeuner sur l'air aussi. Je vais vous la lire tout de suite. C'est pour ça qu'on a pu vous la limiter. C'est une remarque de Zola sur le déjeuner sur l'air de Manet, donc pas sur celui-là, mais ça va s'appliquer. « Comme un vrai Parisien, il emmène Paris à la campagne. La nature paraît perdre de son intérêt pour lui dès qu'elle ne porte pas l'empreinte de nos mœurs. » C'est-à-dire que ce qu'on va découvrir aussi avec Manet, même s'il peint de la campagne, quand il peint de la campagne, c'est des citadins qui vont à la campagne. Il y a des gens qui font du bateau, des gens qui se promènent. Donc l'impressionnisme a l'air très très campagnère à première vue. À la limite, c'est Sisley, mais on n'y voit pas le travail des chants. On n'y voit pas le travail. On voit ça plutôt chez des impressionnistes gauchistes, chez Pissarro, chez Maximilien Luce, mais pas tellement chez Monet. Et toutes les fois où on voit des activités humaines, elles sont liées à des citadins qui commencent à sortir de la ville. Alors quand on regarde très vite ce qu'a fait Manet, j'ai pris un peu d'images, en 1860, il suit un peu les intuitions de Baudelaire qui seraient de représenter le peintre de la vie moderne, représenter le monde qui nous entoure, pour montrer à quel point on est venu dans nos fracs. Et donc on est à la fois... 1862, la musique au Tuileries. Et juste avant 1862, la chanteuse des rues, où ça a l'air encore posé en atelier. C'est encore très inspiré de la peinture espagnole qu'il admire. Et en même temps, la chanteuse des rues y a rue dans le titre. Donc l'idée, c'est de montrer des personnages comme le faisaient les Espagnols, mais qui viennent de l'extérieur. Et cette peinture est connue, moins connue. Elle est très complexe à lire, finalement. Il y a beaucoup de choses. C'est complètement saturé. On a même... C'est Jocelyne qui revient. Salut, Hervé. Salut, Hervé. Allez-y, entrez discrètement. Bonjour. Il faudrait que je vais voir quelque chose. Oui, tiens, je promets. Vous étiez au café, c'est ça ? Évidemment. Voilà. On est à l'aise. C'est une pannex. Et donc, j'ai commencé doucement sur le... Je vais te faire en bourse. On est attendu. Ce sont des tableaux qui sont faits en atelier. Oui. Tu es là ? Ah, voilà. C'est mieux. C'est tellement mieux que ça. Excusez-moi. Oui. Voilà, je suis désolée. Il y a un propos de Degas qui... Degas va avoir un rapport aux impréciences qui est compliqué. Déjà, il est plus vieux que les autres. Il est plutôt de la même génération que Manet. Ils sont très amis et il est contre le plein air. Il a une petite remarque très rigolote. Oui, il proposerait qu'il y ait des gendarmes avec des fusils pour surveiller les peintres qui s'amusent à les peindre en plein air. Parce que pour lui, le... Oui, allez-y. La jeune sur un tube, elle apparaît quand ? Elle apparaît dans ces années-là, oui. Mais ce qui est important... Alors, l'impressionnisme est associé au développement du train qui va permettre d'aller sur les courbes de la Seine, au développement des loisirs dont on parle, puisque Manet, il va sur les rives de la Seine s'arrêter dans des villes qu'on va appeler de villégiatures, c'est-à-dire des endroits où il y a des clients aussi. Et la peinture à l'huile en tube qui permet de moins travailler en atelier. Par contre, je dirais que pour Manet et pour Degas, ce n'est pas forcément la même raison. Il me semble qu'on prend ça. C'est que... Ce qui va changer entre les réalistes que voilà, on va les mettre dedans. Parce que finalement, on met dans impressionnisme... Officiellement, la date de naissance de l'impressivité, c'est 1873, avec ses premières expositions, et puis Impression sur l'aigle de vent, qui est juste avant. Eugène Boudin, qui a inspiré Manet, dont on peut voir un magnifique musée à Honfleur, peint déjà dehors, ça commence à se faire plus doucement. Et on avait vu la dernière fois comment les Hollandais commencent à peindre et à représenter les extérieurs au XVIIe siècle. Et si John King, qui est ami avec Boudin et Monet, les influence, et qui était hollandaise, ce n'est pas par hasard. Mais ce qui est différent, c'est que... Comment on peut dire ça ? L'important, c'est de montrer la vie urbaine qui est en train de s'installer et pas forcément d'essayer de la capter de façon instantanée. C'est ça que les impressionnistes vont apporter. C'est l'idée qui est complètement folle et qui va avec ce que je vous ai raconté de l'accélération. Monet a l'idée dans toute la première partie de sa carrière de peindre à toute vitesse. Parce qu'attraper une impression, c'est complètement fou. Enfin, ce n'est pas raisonnable. C'est fugace. C'est que le... Oui, mais voilà, c'est fugace. Donc, il va, entre guillemets, truquer, c'est-à-dire en peignant très vite, avec des touches enlevées, avec une dissolution de la forme, avec des touches qui se mélangent, d'ailleurs. Il va suggérer, c'est instantané, mais il va complètement le reconstruire. Et vous pouvez couper la carrière de Monet en deux. La première partie de sa carrière, il travaille très, très vite. Et quand il va commencer à mi-parcours à faire des séries, il va revenir plusieurs fois sur les mêmes douanes. L'exemple le plus flagrant, c'est quand il va s'installer à Giverny, il va faire une douane à 14h, une à 16h, une à 18h, et le lendemain, il reprend celle de 14h. Donc, il va essayer de reconstruire complètement cette fugitivité. Je crois comprendre que Manet et Degas, ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas de suggérer cette fugitivité en allant vite. C'est-à-dire que les moyens qu'ils utilisent ne sont pas les mêmes. Et pourquoi je vous dis ça ? Si je cherche un exemple qui est flagrant sur ce tableau, c'est le rythme des noirs. Si je cherche à exagérer un petit peu, mais ça me semble parlant. Quand vous êtes habillé en noir, je vais prendre un exemple concret, et que vous êtes dans la lumière, vous n'êtes jamais en noir. Il y a toujours des reflets, il y a toujours des demi-teintes, il y a des tas de nuances qui se dessinent sur vous. Si on regarde les noirs qui sont ici, ils ont tendance à creuser l'espace. Et alors, on pourrait dire, ils ne peinent pas ce qu'ils voient. Moi, je ferais une hypothèse amusante avec vous, si vous voulez bien. C'est quand on regarde le rythme des noirs et des blancs, la façon dont on dirait, entre guillemets, des touches de piano, vous voyez, dans sa clignote, c'est le regardeur qui va faire cette instantanéité. C'est-à-dire, on regarde quelque chose là, on voit un noir sur un blanc, un blanc à côté, un noir à nouveau, deux blancs avec des rayures, avec du noir. Vous voyez, le regard ne va pas pillonner, il ne va pas pouvoir se fixer. Et c'est ce rythme des noirs qui est massif ici, plus relâché ici, mais recollé un arbre en milieu. Et puis, avec des verticales qui sont quand même assez régulièrement posées. On a un carpe là, un carpe là, un carpe là. Tout est assez régulier, presque cinématographique. Et c'est cette façon dont les rythmes se rapprochent, puis s'éloignent, qui va suggérer l'instantanéité. Et puis, ce qui joue, qui est encore bourgeois chez Degas et Manet, je pense, c'est l'idée que ce sont des vrais portraits. On verra qu'avec Manet, avec Pissarro, les personnages deviennent des petites tâches, des... des... qui moustiquent, en fait, qui sont vus de loin, qui sont juste esquissés. L'individu disparaît. Et ce qui s'invente... Alors, vous, j'ai du clair ici. Les masses. Un rapport nouveau entre l'individu et masse. C'est-à-dire une grosse quantité d'individus. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai que là, en rouge, je vais le résumer de ce qu'il faut raconter. C'est-à-dire, on voit l'impressionnisme se confrontant à la ville, va inventer la modernité. Alors, encore Manet, qui travaille sur le visage de Baudelaire. Dans Baudelaire, on a... Je vais en parler plus avec Pau, mais on a les débuts de l'intérêt pour la ville qui va impressionner... C'est-à-dire... Cette transformation urbaine va changer le regard qu'on a sur la ville. Et les poètes disent que c'est un sujet d'étude. Et ce qui va avec le déplacement et l'accélération, c'est par exemple le poème à une passante. Et on va être impressionné par quelque chose, une femme qui passe, qui me suggère des tas de souvenirs et des tas de futurs possibles, mais qui sont évanouis. On trouve ça chez le Guirpeau aussi. Une façon pour Manet de suggérer juste un billet, un livret d'opéra, un éventail. Donc, des activités qu'on trouve en ville, à l'opéra que voilà. Ah, un balcon. Ça commence à arriver. En plus, un balcon avec des jambes coupées. Ça, c'est pas raisonnable. Il faut être dans la page ou pas dedans. Il faut choisir. Là, on a un début aussi de... Vous voyez, on a encore plus que le tableau d'avant, on a eu l'espèce de frise qui a l'air de... Je disais, je parlais d'un défilement, un peu comme une musique dans le temps, mais on a le début, ça commence ici, ça avance, ça avance, ça avance, ça peut continuer encore longtemps. On a l'idée de quelque chose d'assez rythmé et musical dans la façon de composer. Pourquoi je le présente sur ça, c'est que le tableau est là, en fait. Il n'y a pas besoin du haut. Après tout, quand on regarde ce qu'il a fait juste avant, on a la même frise énorme, qui fait un peu couvercle, qui fait que le tableau est étouffant, mais si on cache tout ce qui est ici, on a tout ce qu'on voulait savoir, et là, on a des réseaux de personnages qui discutent, d'autres qui nous regardent, d'autres qui se montrent. Et qu'est-ce qui apporte de plus ça ? Et il apporte un horchon énorme, en fait. Il apporte l'histoire qui est autour, qui avance, sans doute, des gens costumés. Donc, l'énergie de la vie autour. Des scènes, des portraits qui commencent à devenir des jeux de rôle, puisqu'on se sert beaucoup de ça pour illustrer Nana, de Zola. Et puis, c'est un détail qu'on connaît moins, mais ma nœuvre est celui qui va énormément développer le pastel, qui va bien avec, dans la deuxième partie de sa carrière, il va faire beaucoup de portraits mondains. C'est très beau, déjà. Parce que c'est presque rien. Et surtout, ce qui va avec mon explication, c'est que c'est très vite fait. la technique du pastel permet d'aller à l'essentiel et de ne pas reprendre, de ne pas recommencer, d'avoir des espèces de... Oui, on a presque un profil qui est dessiné avec le noir. On a la teinte qui passe dans le fond. C'est fait avec un noir, un blanc, un rose, et puis c'est tout. On a des espèces de prises de notes qui correspondent bien à sa... à la fois à la vie mondaine et à la fois à cette façon de montrer la vie autour. On le reverra avec Caillebotte, mais l'influence de la peinture japonaise et la façon de simplifier les masses. Donc, une gravure de Manet. On est qui descend au café parce que la vie au café va devenir une activité qui va bien, avec ce qu'on raconte, être vue, se rencontrer. La vie, c'est fait pour ça. Et donc, pour votre question, plutôt des prises de notes. avec des noms pour les couleurs, d'ailleurs, qui vont servir à peindre ensuite. Et puis, ces sujets nouveaux se retrouvent avec des mélanges d'espaces qui sont très audacieux chez Manet, puisqu'on a des arrière-plans qui se mélangent, vous voyez la diagonale que fait les trois personnages entre eux. Ils ont l'air de s'ignorer. Ils ont l'air de ne pas être ensemble et en même temps, ils sont énormément reliés. La façon dont les Noirs vont dans les Noirs, la façon dont les Noirs se passent devant des clercs, la façon dont les clercs se mettent devant des Noirs, on ne sait plus si c'est un personnage ou si c'est un morceau de tableau. Ça a l'air très, très esquissé. Et puis, on a toujours ce jeu avec leur chant, ce qui fait qu'ils ont l'air de regarder ailleurs, de faire autre chose, ce qui va bien avec cette activité urbaine. Voilà, le portrait est un portrait au café, donc est-ce que c'est un portrait d'alcoolique ? Oui. Ou est-ce que c'est un portrait de mélancolique ou est-ce que c'est un portrait tout court ? Ça n'a l'air pas si flatteur que ça. Tiens. C'est une vraie idée. C'est l'occasion. C'est discret en plus. T'as la cigarette ? Oui, mais si t'as la cigarette, il y a un... Encore plus audacieux, ça vient du XVIIe siècle hollandais et ça va se répandre avec Caillebotte, ça sera énervé. Le début de portrait de dos. Comme à la première vue, le portrait de dos, c'est bizarre. Il y a peut-être des gens qui sont mieux de dos. Mais il y a des gens, les comédiens le savent bien, il y a des dos expressifs en plus. C'est-à-dire que ça raconte beaucoup, beaucoup de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est que le personnage de dos, il va, encore plus celui-ci, il va raconter quelque chose par ses vêtements, par son physique, sa façon de se tenir. Donc il y a quand même de l'information. Mais en plus, il va nous permettre de regarder la même chose que lui. Ou de ne pas tout à fait voir quand c'est en chant. Et là, ce qui est audacieux dans ce que fait Manet, c'est qu'on a des personnages qui ont été reliés tous ensemble vers la zone qui est ici. Et un contrepoint avec cette service de bote qui nous emmène de l'autre côté. une autre version. L'influence des impressionnistes sur Manet, puisqu'il va les rencontrer et qu'ils vont aller vers lui. Il va peindre un petit peu dehors, enfin, trois, quatre tableaux, c'est tout. Des vues marines. Et vous voyez, même quand il suggère, parce que c'est la façon d'esquisser le personnage, c'est magnifique. La façon dont il passe dans le fond, c'est incroyable aussi, mais on reste quand même dans des tableaux qui sont réalistes et dans des choses très composées. Même si les sujets ont évolué. Ça, c'est de la série de cafés. Les extérieurs, voilà, c'est l'influence de l'impressionnisme qui se retrouve là, puisque Manet va inviter Manet sur son bateau atelier. Et puis là, on a une représentation de ce que je vous racontais, c'est-à-dire cette société des loisirs qui s'est créée. Je vous l'ai créée. C'est-à-dire des activités autres que celles qui travaillent, puisqu'il n'apparaît pas. Il y aura un terreur pour les nouveaux. Et il y a une... Manet a beaucoup vécu à Paris et dans les zones de café au nord. Et il fait une vue des paveurs de sa rue qui fait très impressionniste et qui est magnifique. Une des rares vues extérieures prises sur le vif. Là, il n'y a pas plus impressionniste. C'est-à-dire, les contours disparaissent, le noir a disparu. Chez Manet, ce n'est pas fréquent. Il existe encore un peu. Et voilà deux. Deux chefs-d'œuvre. Ce que je disais avant que vous narifiez, la société de Haussmann invente les balcons. Une façon d'être vue et de regarder en même temps. Et une façon... Ça, c'est très, très moderne aussi. C'est facile et compliqué à expliquer. Parce que j'ai mis 150 000 ans à comprendre ça. Comme souvent, j'ai commencé à faire les cours en croyant que je savais ce qu'était la modernité. Puis c'est en le faisant que j'ai découvert. Parce que je dis souvent que ma grand-mère, il suffit que je porte un pantalon vert, elle dit, c'est moderne. C'est-à-dire, le moderne serait quelque chose de nouveau. Sauf que la nouveauté en art, ça vient plutôt de la renaissance. C'est-à-dire, l'idée que quelque chose renaisse et soit recréée, la nouveauté, c'est vieux. La modernité, elle vient... elle vient de... d'une donnée qu'on verra avec Kaybot sur rue de Paris, sur le temps. Mais elle est... Alors, c'est ça qui est assez difficile à expliquer, c'est que la peinture moderne est consciente qu'elle peint. elle fait un tableau qui joue avec les conventions du tableau. C'est-à-dire, à la fois, c'est un portrait et à la fois, ce pourraient être des acteurs qui posent. Et on sait très bien que ce sont des acteurs. C'est-à-dire que l'artifice, l'art jusque-là, montrait la réalité en faisant croire que, ah tiens, je suis devant un paysage, c'est comme si j'étais devant une fenêtre. C'est-à-dire, elle est devant moi et je vois la réalité. La modernité, je dis ça de façon amusante, ça va peut-être pas vous faire parler, elle fait le tableau et puis elle met le prix sur le tableau. Il y a une étiquette, c'est-à-dire, on comprend qu'on est devant un tableau, on comprend qu'on est devant une représentation. Elle montre les artifices et elle en joue, en fait. Au théâtre, elle va jouer avec des comédiens qui peuvent s'adresser aux spectateurs ou avec des costumes qui ne vont plus être rassemblables ou des costumes de ville qui vont intégrer la scène. La modernité sait qu'elle est en train de faire de l'art et elle en joue. Elle est beaucoup... Elle dit qu'elle est nouvelle et qu'elle va faire table rase du passé mais justement, elle s'appuie sur une histoire qui est très règle. Alors ça, c'est difficile à résumer mais ça s'appelle un jeu avec la représentation. Je ne sais pas si ça vous pose quand j'ai fait ça. c'est-à-dire toutes les mises en scène. Si je prends un exemple inattendu mais quand Courbet fait un sexe de femme, il sait qu'il y a un spectateur. Il est inclus dedans, le spectateur. Si personne vient à mater d'un tableau, ça n'a pas de sens. En exagérant beaucoup, pardon pour les raccourcis mais la Joconde, elle s'en fout d'être regardée. Il y a dans la modernité un jeu avec le spectateur qui est en face. C'est les romantiques qui inventent ça. Le théâtre doit faire peur ou doit faire pleurer et donc le tableau doit interpeller le spectateur. Et il y a un passage pour... Si en même temps, je vous montrerai un tout petit bout d'un... C'est très chouette si vous êtes allergique à des choses contemporaines. Il y a une histoire du cinéma par Godard. Il dit la peinture moderne, pour la première fois, les tableaux disent... On voit des portraits de Manet, justement. Pour la première fois, les portraits disent je sais à quoi tu penses. C'est-à-dire que le personnage qui est représenté devant nous, il nous interpelle en disant je sais que tu es en train de penser à quelque chose. Alors qu'avant, il est juste en train de poser. Et l'interaction qu'il y a entre ce qu'on voit et nous, c'est ça qui est moderne. Je ne sais pas si c'est... Ça veut dire, si je reprends mon jardin de Manet, le fait que mon œil se promène et se rythme, cette accélération, c'est moi qui la produisent. M'y ferait penser avant de partir, si vous voulez. Voilà, un jeu avec la représentation. Un personnage de dos qui regarde quelque chose qu'on ne voit pas et encore plus fort, la presque totalité de la surface barrée de lignes. Ce n'est quand même pas le plus... C'est l'occasion en cachant le paysage de montrer la peinture. C'est peut-être ça qu'on... Ce n'est pas facile à expliquer aussi. Vous êtes marrant. Vous avez l'air de dormir. Et alors, le sommet, c'est un chef-d'œuvre parce que c'est l'esquice... Donc, une femme au bar... Enfin, d'ailleurs, il y en a... Oui, je vais pas poser la question. Tout le monde a déjà été au bar. C'est-à-dire, l'intérêt d'aller au bar quand tu es tout seul, c'est qu'il y a toujours quelque chose à regarder. Et au pire, la barman ou le barman. Parce qu'il fait des trucs et c'est une sorte de cinéma. Et d'ailleurs, quand ils sont forts, ils le savent très bien. Dans leur tenue, dans ce qu'ils racontent, c'est un spectacle. Et encore mieux, qui fait qu'on est face à un théâtre devant nous, là. Il y a un miroir derrière qui montre ce qu'il y a autour. Donc, on est dans un lieu de spectacle. Ce qui donne ce chef-d'oeuvre de Manet, le bar aux folies bergères, qui est un mélange de portraits, de nature morte, de scènes de café, de scènes prises sur le vif de foules, d'intérêt pour la lumière électrique et pour la vie avec tout le monde. Et lorsque... C'est ça qui était assez rigolo. On peut voir que chez Manet, on a des choses qui sont... Voilà, des morceaux comme ça de pure peinture. Cette représentation dont on parle, elle est une scène de théâtre qui va avec... avec le rôle de Barmed. Et puis, je l'ai déjà expliqué, alors j'irai peut-être plus vite, mais il y a quelque chose qui est fascinant qui va passionner Michel Foucault parce qu'il voit des reflets, des choses... Il explique que c'est ça la modernité, c'est dans Véasquets avec les Ménines, au début des mots et des choses. Tu ne lisez que le début, ça. Et cette femme regarde quelqu'un. Le quelqu'un est là. Mais, je suis désolé que si je les ai racontés, c'est tellement important qu'il faut le redire deux fois, là, c'est le reflet de la dame. Et s'il y a un monsieur aussi proche que ça d'elle, il y a deux possibilités. Il est devant, comme ça, et donc on ne voit rien. Ou, c'est tout aussi passionnant, c'est moi. Et donc, je vous dis, la modernité, c'est d'intégrer le spectateur et de faire réagir le personnage qu'elle voit, c'est moi. Je suis intégré dans la peinture. Ce qui est très drôle, c'est que cette façon de coller, en fait, si on regarde du point de vue perspective, l'ombre, le reflet est déjà trop loin. et on pourrait penser que, je veux bien faire l'hypothèse, mais que Manet avait un trou là, il s'est dit je vais coller un bonhomme. Alors, tout est possible. Ce qui est rigolo, c'est que les caricaturistes, voilà, une marchande de consolation aux folies bergères sont d'eau se reflète dans une glace, mais sans doute par suite d'une distraction du peintre, un monsieur avec lequel elle cause, et donc on voit l'image dans la glace, n'existe pas dans le tableau, nous croyons devoir réparer cette omission. Donc, cette, artifice, il est déjà connu en fait. Et, on ne peut pas forcément, ça ne peut pas être que pour combler un vide qu'il y aurait ça. Parce que, si c'était le cas, il serait plus petit, vous voyez, en particulier, il est presque plus grand qu'elle. Et, je pense qu'il impose sa présence pour faire ce jeu avec le reflet. et on a une représentation de la ville, vous voyez, on est au cœur de ce que je vous raconte, on n'a pas commencé dans l'impressioniste, mais on a à peu près situé l'ensemble de ce qu'on voulait dire. Comment la ville transforme la peinture, elle va l'intégrer par les sujets, par la façon de représenter la lumière électrique, tout ce qui est autour de la visibilité de la présentation, tout ce qui est l'accélération de la vie et son rythme, les nouvelles lumières, le rapport entre l'individu et les masses, c'est-à-dire, c'est-à-dire, société des loisirs, vous pouvez dormir, vous pouvez dormir, vous pouvez dormir. C'est pour ça que je ferai vite sur Degas. Je parlerai moins. Ça, c'est un premier autoportrait de jeunesse qui montre que lui aussi est très marqué par l'académie. Le jour où je ferai la conférence sur Rome, je vais me remercier, eh bien, on verra à quel point il est marqué par Rome. puisqu'il va se balader à Rome avec Gustave Moreau. On voit bien que Ingres, que les références classiques sont importantes pour lui. Entre ce tableau-là de jeunesse, qui est son chef-d'oeuvre de jeunesse, d'ailleurs, et puis les premières gravures de Manet, les esquisses de dessins de Manet, ils sont très amis. Et comme tous les amis, d'ailleurs, ils vont se fâcher régulièrement. Pour une raison très drôle, d'ailleurs, puisque... Degas fait un portrait de Manet et de sa femme, et comme Manet trouve que la femme est ratée, il coupe le tableau. Et Degas n'aime pas trop. Comme quoi, on peut se fâcher pour rien. Donc, ils sont très liés. Et ce qui m'intéressait de montrer ces deux gars, c'est aussi cette façon de montrer la ville. Alors, l'opéra qui fréquente beaucoup. Mais on est encore, comme chez Manet, plutôt dans des... Puisque son ami Désiré Millot, qui est bassonniste, c'est une commande d'un portrait et la réponse à la commande, c'est de faire presque tout l'orchestre avec des personnages de dos mélangés à ceux de face qui regardent quelque chose qu'on ne voit pas avec une magnifique insertion d'un tout petit personnage. Alors là, il y avait un espace et ça rajoute quelque chose d'autre de mettre ça. Des rambards qui viennent jouer. On va en voir plein chez Caillebotte. des... Vous voyez, le jeu avec la représentation. Donc, on met un cadre dans le cadre pour montrer qu'on est devant une peinture. On a une fenêtre dans la fenêtre. Et le plus important, les filles en train de danser, on ne les voit pas, on voit juste des couleurs. Et avec la lumière qui est nouvelle, d'ailleurs, celle d'éclairer du dessous. On va avoir des portraits qui sont très, très étonnants. Et puis cette influence japonaise des masses, en fait, qui font que... On a un ensemble de personnages qui va devenir presque une seule masse uniforme. Des corps qui, par la couleur, vont redevenir un seul corps. La version du verre d'absinthe de Manet par Degas est plus cruelle, plus audacieuse de cadrage, d'ailleurs. Elle est plus loin et les premiers plans sont très importants. Et puis, l'intérêt pour cette lumière, elle se retrouve dans ses esquisses. Des choses qu'il fait... Alors là non plus, pas sur le vif, il peint dans son atelier. Voilà, des... L'éclairage du cabaret, de l'opéra, change la façon de montrer les personnages et change la source de la lumière. Et puis, elle permet de suggérer des rapports de blanc à noir que seule la lumière électrique fabrique aussi fort. On a l'esquisse et les recherches dessinées. Et puis, des fenêtres dans des fenêtres, parce que ce qui est très audacieux, c'est ce gant noir immense et puis cette collerette qui fait vraiment quelque chose de noir et blanc. Mais ce qui est audacieux aussi, c'est ces rayures derrière. C'est quand même une façon d'occuper l'espace. Le personnage aurait pu être sur un fond uni, il aurait eu sa force, la force de la voix et du geste qui fait qu'on entend vraiment la personne. Mais avec le rythme de couleur derrière, on arrive aussi assez bien à faire un lien entre le personnage et le fond. qui est rattaché à la modernité aussi, ça fait longtemps que je n'avais pas écrit un truc, qui va être le propre de Oumane, c'est l'idée qui va avec l'accélération et quand il y en série. C'est de lui, ça ? Non, c'est des petites astrètes. Ah, c'est... D'accord. Et quand il y en série, il va prendre un personnage pour prendre un élément et puis le répéter. Il va... Une dernière chose sur... Vous voyez, l'intérêt pour la campagne, c'est toujours des activités urbaines, des bourgeoises. Mais ce qui m'importe, c'est... Ça, c'est de la photo par de l'un. On ne sait pas à quel point il était photographe et important. Mais la façon dont les champs de course vont lui permettre de travailler sur le rapport des vides et des plaintes. Donc, des personnages en train de se promener en gros, en grand taille, un quart de la toile et le reste très dégagé. Donc, cette composition qui vient du Japon lui permet de jouer avec des décentrements assez forts. puisqu'on a des études de chevaux dans des attitudes différentes mais en même temps des grandes envies qui se retrouvent à la fin sur un chef d'œuvre que je vais partager avec vous qui n'est pas très connu. On a presque une décomposition du mouvement. On pourra avoir le cheval, le même cheval qui ferait ça, puis ça, puis qui commencera à se tourner et qui s'en ira. Même chose. Et même façon de décentrer. Alors, c'est du pastel parce qu'il y a quelque chose qui est très intéressant d'ailleurs. j'en profite pour ceux qui font de la peinture. Ça, c'est très nouveau et ça a des conséquences lourdes. Les hachures. Pour ceux qui ne font pas de peinture. Vous avez le droit. Des hachures, normalement, ça sert, vous voyez, vous faites ici et ça sert à notifier une ombre. Mais à part dans des moments de grande fièvre, il n'y a pas de hachures dans la vie. Quand je vous vois, enfin, et donc quand je fais ça, qu'est-ce que je fais ? Alors, il y a deux choses qui vont avec le rythme. Je vais vite pour faire. Donc, je ne prends plus de soin à finir à avoir une surface régulière. Et en plus, alors, on est habitué d'occupe impressionniste à ça, mais ça, ça l'annonce, c'est qu'en fait, notre oeil, de loin, si vous plissez un peu les yeux, on ne voit plus les hachures. Elle se mélange dans des couleurs mais en fait, le mélange n'est pas opaque. Il n'est pas imperceptible, il est visible et il est dynamique. C'est votre oeil qui va mélanger l'un dans l'autre. Et ce qui est très étonnant dans ce que fait De Gala, c'est qu'il importe dans un début de peinture des techniques de dessin. Il mélange deux façons de faire. Au nom de la vitesse et au nom, je pense, de la vitesse du regard. C'est-à-dire, on peut mélanger plein de choses et ça a l'air moins fini. Et puis, voilà le chef-d'oeuvre annoncé. Il a été peu connu parce qu'il était à Moscou et il faisait partie des chefs-d'oeuvre disparus. Et ce que je trouve vraiment étonnant sur ce tableau, c'est qu'il n'a plus de sujet. Le vide. Il n'a plus de sujet. Le vide est plus important que le plein. Si c'est lui le sujet, parce que ça fait des années que je le regarde, et si ce sont ses filles, il est en train de se barrer sans elles. C'est complètement bizarre. Elle, elle est en train de regarder... Bon, alors, on va dire. Ce n'est pas cohérent. Donc, c'est un portrait d'elle dont la tête est reliée à lui, dont le corps est relié à eux. Et hop, il y a un autre intrus qui re-rentre avec l'ensemble. Donc, on a une vue de ville on a un personnage mais qui est presque plus important que celui-ci, qui pourrait être entre guillemets le même, mais juste après, en fait, il va avancer. Mais si on regarde le héros, c'est le vide. C'est énormément vide. Tout est décentré dans le temps. C'est-à-dire, ce qu'il fait là n'est pas le même rythme que ce qui se fait là. Il est en train de marcher. Elles sont statiques. Dans l'espace, ils ne sont pas ensemble mentalement. Et même dans l'espace lui-même, on n'a presque pas d'ombre sur cette place. On a quelque chose qui joue avec cette... simultanée. Ça, c'est le plus important. C'est quoi, le titre du tableau ? Non, je vais vous dire ça parce que j'ai une bonne d'intervenir. place de la Concorde, 1875. Il est en Russie, il a été retrouvé depuis... Je vous dis ça, c'est rigolo. Je donne des cours depuis 20 ans. Il y a 20 ans, il y a une élève que je ne vois plus qui m'a offert gentiment un livre qui s'appelle Les chefs-d'oeuvre disparus. Il y avait celui-là en couverture. Et entre-temps, il a été retrouvé depuis 20 ans. Alors, un aparté pour faire une récréation. Qu'est-ce qui s'invente avec... Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu du Edgar Poe ? Vous en avez déjà parlé de celui-là. Oui. Oui, oui, j'ai des toques. Qui est-ce qui est... Ah, c'est parce que vous êtes déjà venus, voilà. Ben oui. Oui, il y en a qui ne sont jamais venus, c'est pour ça qu'on n'en sort jamais. Alors, il y en a qui ne sont pas venus pour écouter ce que je vais dire là. C'est que... Parce que là, il faudrait vraiment que vous soyez vieux. J'ai invité peut-être Laurent il était là. On a fait cette référence au Centre d'Art Contemporain de Bretigny et j'ai fait venir un ami qui s'appelle Cyril Hurel qui a fait son mémoire sur Edgar Poe et l'invention de la photo parce que Edgar Poe est américain. Il est le premier chroniqueur de la photographie aux Etats-Unis. Il est un des plus fervents défenseurs de la photographie. Il va en faire. Il va commencer à l'analyser à la critique. Donc ça, c'est déjà assez nouveau. Pour aller vite, Edgar Poe invente le détective privé c'est-à-dire le chevalier Dupin. C'est lui qui crée ça. Alors ça se retrouve il est par là. Dans la lettre volée. Donc si vous n'avez jamais lu Edgar Poe, la langue est un peu... c'est un peu lent mais c'est des textes qui sont très courts et tout le monde quand même a la lettre volée. Ben non, je fais vite. il y a un commissaire qui marche dans la rue qui rencontre le cavalier Dupin et qui lui dit on cherche partout on est prêt de confondre un type et puis on cherche partout le document compromettant on est sûr qu'il est dans l'appartement on a tout retourné de A à Z et il faut... je ne sais pas comment on peut faire on a regardé là et en marchant dans la rue c'est à dire en n'allant même pas sur les lieux du mystère le cavalier Dupin il devine où c'est. C'est énorme. Mais c'est quand même. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a plusieurs choses. Premièrement c'est par le regard qu'on va trouver ce qui ne va pas. Vous voyez je vous parlais de visibilité et d'intérêt entre peau et la photo. C'est en regardant correctement l'enquêteur le détective privé Sherlock Holmes c'est là on est en 1830 Sherlock Holmes c'est 1880-1990 c'est après. L'enquêteur c'est comme Columbo celui qui a vu ce que personne n'a vu. C'est-à-dire celui qui a un regard photographique celui qui peut fixer tout et qui fait qu'en cherchant on va savoir ce qui s'est passé autour. Celui qui sait lire cette image aussi celui qui sait la décrypter parce que là-dedans je l'ai déjà raconté mais j'entends je me régale à chaque fois. Dans le double assassinat dans la rue Morgue vous avez une enquête qui est un mystère qui est proposé au cavalier du pain c'est on a retrouvé deux femmes je le résume toujours de cette façon-là c'est la plus marrante on a retrouvé deux femmes mortes dans une pièce fermée à clé de l'intérieur avec les fenêtres fermées la première avait une grande partie de ses cheveux arrachés et la seconde avait été coupée au niveau du tronc et enfoncée dans la cheminée on pense que c'est pas des suicides et c'est tout c'est vraiment tout c'est complètement flou et donc le cavalier du pain il a trouvé sans y aller ce que c'est comment ça s'est passé c'est incroyable parce que c'est pas racontable et ce que Cyril Hurel nous expliquait si vous le lisez et qu'on se revoit ça a un rapport avec la photo ça a un rapport avec la photo mais c'est un rapport que seul un étudiant en thèse peut trouver c'est-à-dire ce que je voulais vous dire par là tout est visible et tout est lisible et ce que l'on voit il n'y a rien d'autre que ce que l'on voit ça c'est très important aussi et donc ce qui va se passer c'est la deuxième phase c'est ce qui m'intéresse de vous montrer après voilà c'est que ce qu'invente Edgar Poe avec cette idée d'enquêteur c'est comment on dit j'ai une copine qui c'est inspecteur la rediflette c'est-à-dire le type qui cherche tout qui fout son nez partout qui dans tous les polars américains il suffit de voir Chinaton de Polanski c'est le gars qui n'aurait pas dû être là et qui par hasard c'est toujours moi que ça tombe oui mais tu t'intéresses à n'importe quoi aussi et donc ce qui va être nouveau c'est que la ville va être le décor et même plus que le décor va être le personnage principal de ces façons de regarder de ces filatures parce que je voulais le retrouver mais je ne l'ai pas retrouvé là parce que la nouvelle qui est ni la lettre volée ni le double assassinat qui est la première si vous retrouvez ça ça va me l'aider en fait Edgar Poe décrit un homme qui est au café et qui regarde par la fenêtre les gens qui passent c'est une nouvelle elle fait 4 pages et on ne sait pas ce qu'il lui prend enfin si il l'explique mais il y a un type qui a l'air louche qui passe et il décide de le suivre juste parce qu'il a l'air louche là je peux raconter si vous êtes jeune ça s'appelle spoiler c'est à dire je raconte la fin donc les mots me disent arrête de spoiler parce que je balance la fin des films avant qu'ils y aillent et en fait il va le suivre parce qu'il a l'air louche et que ce qu'il fait c'est louche et que là où il va c'est louche et à la fin il revient ce soir dans le café c'est à dire que tout ce qu'il a fait a été une invention de son cerveau et pourquoi je raconte l'histoire quand même c'est que il n'y a que en ville que ça peut se passer comme ça il n'y a que avec les lumières de la ville avec les ombres avec l'attitude qu'il peut y avoir et c'est là où Edgar Poe invente cette figure qui va avec le détective le flâneur c'est à dire je veux me promener ne rien faire parce que la ville est un spectacle et c'est ça qui est assez nouveau c'est que ce que j'ai à voir c'est l'occasion d'apprendre c'est l'occasion de penser à autre chose c'est la découverte d'indices de choses qui ne seraient pas révélées et en même temps l'occasion de rêvasser je dis toujours parce que j'aime la ville à la campagne on s'emmerde dès que tu veux qu'il se passe quelque chose il faut bouger en ville tu t'assoies et le cinéma passe bon c'est pas tout à fait vrai si on s'intéresse au coccinelle qui est un peu important comme ça je sais je suis partisan voilà ce que Baudelaire évoque pour l'équipe de la rencontre voilà elle est sur la liste de 5 laissons le flâneur a le sens du mystère qu'il n'est pas d'objet plus profond plus mystérieux plus fécond plus ténébreux qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle c'est-à-dire quelque chose qui se passe chez quelqu'un avec une lumière n'a aucun intérêt à première vue il n'y a pas de plus intéressant que ça surtout que les rencontres elles vont être tragiques puisqu'il y a quelque chose qui n'arrivera plus jamais si une passante belle est là et Nevermore c'est une allusion à justement Edgar Poe qui a traduit et Malarmé ça fait des rapports entre des gens et puis j'en profite c'est un aparté que je n'expliquerai pas les surréalistes vont s'intéresser à cette idée de flânerie et un autre dans les années 60 qui s'appelle Guy Debord il va s'intéresser à l'idée de ce qu'il appelle ça vous donnera une idée mais psychogéographie c'est-à-dire on se balade en ville et ça fait rêver ça fait des films alors je suis dans les temps le premier tableau qui fait connaître Caillebotte et alors ce qui est intéressant c'est que tu veux montrer des tableaux de Caillebotte qui sont un peu moins connus Caillebotte est lui aussi un artiste qui serait rattaché au courant réaliste de l'impressionnisme ou si je vous disais ça pour vous faire sourire il y a des impressionnistes des villes et puis des impressionnistes des champs même si c'est pas facile à définir je pense que c'est surtout qu'on a fait une enveloppe impressionniste dans laquelle on a du mal à mettre tout le monde parce que vous voyez Degas, Manet Caillebotte ici Boldini Fontaine Latour des gens qui vont être qui vont s'intéresser à la vie moderne et qui vont rester très réalistes dans la façon de peindre et dans le dessin je dirais ça moi très rattaché encore au dessin alors que le dessin de monnaie il est en paillettes et aussi un rapport qui vient de leur milieu il me semble mais à la tradition c'est à dire que dans les chevaux de Degas il y a encore l'idée de se frotter aux chevaux classiques en fait il dit les chevaux de Montfiac à côté de ceux de Braxitède c'est à dire l'idée que de au travers de la vue moderne de s'intéresser à l'histoire de la peinture il y a ça dans le balcon de Manet dans tout ce qu'on vient de voir jusque là il y a encore un rapport à la tradition qui va être vraiment balayé avec Monet et Pissarron donc là une perspective exagérée une des rares représentations du travail je vous dis que c'est pas tellement le souci des impressionnistes qu'on nous vend de façon romantique comme des grands révolutionnaires mais qui le sont en partie mais pas complètement ce qui m'intéressait de vous montrer sur ce tableau c'est une chose toute bête c'est ça il y a la ville en fait il y a la fenêtre qui ouvre sur l'extérieur le balcon qui la découpe et la ville qui est présente et on va voir avec plusieurs tableaux cette version là est moins connue voilà un premier chef d'oeuvre de Caillebotte et on a besoin d'avoir les dates parce que c'est n'importe quoi mais 1876 je nomme à la fenêtre je vais vous lire mes notes comme ça ça va aller plus vite ça parle de dedans et de dehors oui c'est succinct mes notes ça cadre la ville c'est à dire c'est un cadre dans un cadre dans un cadre en plus avec un reflet que regarde-t-il ? un portrait du dos alors vous le verrez avec le suivant c'est la comparaison que le suivant le patient il n'est pas si expressif que ça ce dos là il a l'air bien campé sur ses jambes il ne fait qu'une seule masse on a peu d'éléments pour savoir ce qu'il pourrait penser et surtout qu'est-ce qu'il regarde en fait ? donc on a un bout de plaque des gens qui montent en... enfin une calèche qui avance une dame qui passe à la fois on est vraiment dedans donc ça c'est l'explication marxiste c'est à dire la fenêtre et le balcon c'est le dedans et le dehors c'est l'intimité bourgeoise et puis c'est la rue extérieure donc c'est comment l'interface se fait de l'un à l'autre ça c'est toute l'histoire de la voiture c'est comment on montre ce qui est dehors dedans et dedans dehors et en même temps on a quelque chose qui est encore très fortement marqué entre les deux de différence c'est à dire cette balustrade qui est très très puissante et la façon dont ce personnage là est campé et n'a l'air d'être qu'une seule masse son attitude elle-même elle est massive sinon la représentation de ces nouveaux paris lumineux éclairés et alors le suivant qui est très passionnant non ça c'est il est mal pris en photo par moi il est mal scadé mais je vous raconterai un peu alors un nouveau caillibot des portraits qui ressemblent un peu à ce qu'on vient de voir de Manet et de Degas puisqu'il a été marqué par eux oui il est né à Paris alors un beau temps marqué c'est 76 il est né en 48 et il sera élève de Bonan c'est à dire la peinture classique aussi donc un jeu avec des portraits assez complexe finalement puisqu'on a des multiplications de chapeaux un jeu avec une scène intérieure en fait on va voir une bascule dans le travail de Caillibot il est encore un peu dans des scènes d'intérieur qui font penser même à Hammerstein des scènes un peu romantiques où on aurait on va dire d'Hatman au cinéma mais c'est l'intérieur qui est le plus fort vous voyez les personnages qui ne se parlent pas on sent qu'il va y avoir une musique classique et qu'il ne va pas y avoir de dialogue pendant 10 minutes pour suggérer la détresse à l'intérieur puisque mais ils sont reliés l'un à l'autre avec très peu de couleurs mais l'extérieur compte beaucoup par la couleur et c'est celui-là qui m'intéresse par comparaison avec le précédent il s'est passé quelque chose de très intriguant entre les deux j'ai calé les dates c'est pour ça que voilà là c'est plus dessiné c'est plus massif là dans l'attitude il parle plus en fait il est plus souple il a sa main sur sa taille le reflet est plus intéressant on voit un mot de ville il est en train de se passer c'est quelque chose ça devrait pas être jaune comme ça c'est un jeu de la fête parce que moi j'ai dans mon écran vous voyez des autres vous êtes très jaune excusez-moi on fait un aparté vite fait peut-être que si j'étais pas là vous avez pu le dire quand même vous avez pu le dire quand même on les a on les a c'est mieux non vous avez pu le dire ça change tout le temps oui il était jaune banane alors l'attitude est différente la balustrade est plus la même il y a un rapport intérieur extérieur qui est changé aussi c'est que et c'est là la bascule que je voudrais montrer vers les nouvelles vues de Kaybot vous voyez l'intérieur est en un sens moins fort puisqu'on voit pas le sol de l'intérieur on voit pas le mobilier pourtant c'est encore plus encadré avec ça c'est à dire que la vue elle est toute petite en fait on est vraiment très à l'intérieur puisque la distance avec cette porte le montre aussi mais il a resserré le cadrage ce qui fait qu'il y a un cadre dans un cadre ça on en a parlé avec un reflet vers l'extérieur avec un regard vers quelque chose qu'on ne voit pas donc spatialement c'est de plus en plus compliqué mais ce qui est nouveau c'est que si je le dis vite fait on sent qu'il va sortir et que ça l'intéresse on sent qu'il va y aller et que le calme du dehors contraste avec le grouillement de l'extérieur vous voyez la touche est devenue plus vibrante plus énergique et qu'il est presque habillé pour sortir pour aller à la promenade alors ça va se retrouver dans des peintures qu'Aibod va s'intéresser il ne sera pas le seul mais c'est vraiment celui qu'il a le fait de façon plus étonnante à ses balcons je vous ai dit 100 000 à Paris au moment d'Osmann et aux vues plongeantes que ça donne et c'est ça qui doit faire des merveilles c'est que ça va lui permettre d'accentuer des perspectives énormément de faire des portraits qui habituellement étaient soit dedans soit dehors ben là ils sont les deux les personnages profitent du spectacle et nous on n'en profite pas parce qu'on ne sait pas ce qu'ils voient et alors je vais vous faire deux surprises voilà des perspectives qui commencent à devenir extraordinairement complexes qui sont influencées par le Japon et alors je vous ai dit qu'aujourd'hui vous alliez tout savoir de l'époque moderne mais de la frais c'est-à-dire que quand on voit les choses du dessus on ne voit plus de distance entre elles elles ont l'air plus écrasées à la même taille il n'y a plus quelque chose qui est plus ou moins flou il n'y a pas quelque chose qui est plus ou moins éclairé vous avez vu il n'y a pas d'ombre en plus et on a un arbre qui a l'air écrasé comme un motif donc comme tout est à la même distance ça ramène à la surface du tableau et on a quelque chose qui c'est le rythme des touches et le rapport des masses entre elles qui devient important et ça c'est un chef d'oeuvre méconnu alors c'est facile à résumer par contre on peut donner la date un refuge 1880 vous voyez on est en pleine époque impressionniste ça l'est ça l'est pas tant que ça encore une fois le pointillé c'est mon scanner qui a déconné Haussmann invente des refuges puisque sur les grands boulevards le temps de traverser on n'est pas forcément on n'a pas une facilité d'accès à l'ensemble et donc on a à la fois une scène de rue avec des gens qui traversent avec des gens qui passent en galèche et ce qui est très étonnant c'est cette perspective en fait c'est que on ne voit pas où on est en fait on sait qu'on est au 31 boulevard Haussmann mais on ne sait pas d'où on voit l'image on ne sait pas d'où est faite la peinture parce que en écrasant la perspective on n'a pas d'horizon on n'a pas de lien on n'a pas de détail on n'a pas d'horizon on n'a pas de fuite ce qui donne deux choses importantes le rond devient une ellipse c'est à dire si vous regardez c'est très tordu qu'il y a quelque chose qui est très mouvant les personnages vont et viennent dans un sens et dans un autre ce qui accentue parce que l'élément principal c'est celui-là donc on est un peu décentré c'est ni le refuge vraiment le héros ni tout à fait la rue et on a quelque chose qui vient équilibrer cette composition qui est passionnante c'est les rythmes verticaux de l'un et de l'autre ça fait des espèces de scansions qui coupent en morceaux ce qui fait que la toile elle est presque plus carrée elle est avec un rond mais qui est déformé donc ça ajoute à la dynamique avec une perspective qui est outrée qui ajoute à la dynamique avec des personnages qui vont et qui viennent qui ajoutent à la dynamique avec des rythmes verticaux coupés et la dernière chose qui ajoute à la dynamique qui fait que je tronçais un chef d'oeuvre c'est comment je vous le fais finir on n'a plus le temps il n'y a que deux ombres il n'y a que deux ombres nettes oui mais alors attendez c'est pas normal qui n'est pas toutes les ondes déjà c'est bizarre mais qui en est des flous et des nets on ne peut pas parler de l'alcoolisme et de l'impression c'est pas le moment mais qu'est-ce qu'il fait là il fait un peu la même chose que Degas c'est-à-dire il est précis sur lui et sur lui et là où je trouve qu'on est au cœur de ce qu'un artiste apporte à ce qui est devant nous il ne fait pas que copier ce qu'il voit bon si on faisait vaguement de la photo si lui est précis lui est flou on va dire ça comme ça ou l'inverse donc il a complètement choisi de rendre net ces deux-là ce qui vont et ils sont assez précisément dessinés d'ailleurs ce sont les seuls de tout le tableau il fait une espèce de mélange entre une touche impressionniste flottante vibrante et quelque chose de net qui amène le tableau vers un bout et vers l'autre bout ou qui les relie dos à dos sur une oblique ça c'est pas beaucoup mais c'est faux alors il peut redescendre sur le niveau du sol qu'il bote mais son autre puisque c'est ça qu'il va le faire connaître le pont de l'Europe 1876 je suis revenu en arrière alors là ce qui est très étonnant c'est refacile à résumer mais on n'arrête pas de le dire la modernité la place de l'Europe qui est recouverte mais on ne la voit pas bien la place de l'Europe qui sert de circulation par des nouvelles constructions des gens en train de passer donc on n'est pas comme avec Monet dans pas longtemps enfin dans 10 minutes le temps que je vous en cause au niveau du chemin de fer et de la voie ferrée on est sur l'extérieur on est plutôt du point de vue des usagers de ceux qui pratiquent la vie on a une merveille d'entrer dans la page avec un chien qui a son ombre qui est sorti il est vraiment coupé comme en train de disparaître la gare elle est suggérée juste par la fumée qui apparaît que c'est du hors-sur-puissant on ne sait pas ce qu'a bien que ce monsieur mais on a à la fois des ouvriers des bourgeois on a tout l'ensemble par contre ce qui est très réussi dans la peinture je vais faire un petit sacrilege juste pour rigoler c'est la façon dont la perspective est outrée c'est à dire que la moitié du tableau est remplie par cette toile par ce pont vous voyez on a très très peu de surface d'ouverture et la perspective elle est exagérée tout est réuni dans ce qu'on a sur les personnages qui cachent la ligne d'horizon on ne voit plus du tout autour il ne faut pas vous y le mettre de mer là on a quelque chose qui est très puissamment noir exagéré on n'a pas d'ouverture possible même si on a des grands boulevards tout le monde va vers ce morceau là parce que tout le monde comprend que le point de fuite va réunir tous les éléments là même ceux qui viennent ici c'est très très dense pas au centre du tableau c'est un peu exagéré et qu'est-ce qu'il fait en montrant ça il montre ce qu'est un pont c'est-à-dire une traversée une accélération des gens qui vont qui viennent qui reviennent vers nous mais tout est de là tout fuit vers ça même la fumée l'entraîne on a quelque chose qui est très outré pour montrer ces débats et puis Kaybot expose trois tableaux on est en 77 le pont de l'Europe que je viens de vous montrer les peintres en bâtiment que voilà donc quelques rares exemples de travail voilà on a une perspective qui est presque coupée et qui est quasiment parallèle à ça d'ailleurs donc on a presque des morceaux de bandes de cinéma en fait et le plus connu et important du triptyque c'est la rue de Paris partant de pluie qui est le grand chef d'oeuvre alors pas que de Kaybot d'ailleurs de cette période alors on est obligé de faire vite parce qu'il risque de beaucoup de temps et qu'on faut regarder Monet et Pissarro et que je l'ai beaucoup expliqué dans le président donc on est rue du Temple on est à un carrefour donc la présentation de l'espace est très élaborée c'est à dire on a huit rues qui se rejoignent dans un endroit qu'on voit pas vraiment mais le point central qui réunit toutes ces rues c'est un réverbère c'est tout nouveau mais ça vient d'arriver c'est le héros de la toile puisqu'il coupe en deux presque à égalité la toile on a des personnages qui vont vers nous d'autres qui rentrent dans la page d'autres qui avancent ils ont l'air de tous ignorer les uns les autres cette perspective coupée vient du Japon c'est à dire des personnages qui ont l'air d'entrer dans l'image accentue la dynamique et on dirait presque que ce personnage là c'est le même que celui là ils ont l'air d'avancer les uns avec les autres pour éviter cette coupure on a un jeu d'enchevêtrement de parapluie qui se chevauchent l'un l'autre et qui font avancer l'image on a des personnages qui sont très importants mais qui ne nous regardent pas la seule concession à l'impressionnisme c'est ces effets de rythme de pluie qui fait qu'on a trouvé une petite esquisse qui est adorable de Caillebotte c'est une équipe de pavage ça c'est tu te dis c'est pas ce que je vais acheter et on a une esquisse de ce tableau là c'est celui là qui est aux Etats-Unis et dernier truc à noter alors ça si vous l'écrivez ce soir en soirée sur qu'est-ce que c'est que la modernité c'est plusieurs espaces qui se mélangent plusieurs activités qui se mélangent des gens qui s'ignorent les uns les autres et mon copain Cyril Luré a une formule alors que je lui emprunte parce que c'est snod à partir du moment où tous ces gens font chacun quelque chose en s'ignorant les uns les autres il parle d'atomisation d'individus c'est-à-dire chacun est un petit atome qui se balade sans les autres et c'est notre époque ça même jusqu'à aujourd'hui c'est l'individualisme mais c'est aussi la circulation de l'individu les uns avec les autres et ça se retrouve dans ce côté simultané tout le monde fait quelque chose en même temps alors j'ai une deuxième surprise je vous avais dit parce que ces vues de refuge et de et de perspectives outrées ont donné une merveille que j'ai découvert il y a pas longtemps c'est que en 1891 il y a un peintre norvégien qui s'appelle Munch qui vient à Paris on n'a pas la preuve qu'il a rencontré Caillebotte mais il peint ça ça surprend et non seulement il reste il reste pas très longtemps parce qu'il y a une maladie assez grave à Paris mais quand il retourne à Oslo il peint ça c'est à dire des balades puisque à Oslo c'est assez fréquent c'est la passagietale vous savez on sort on s'habille vers 5h et puis tout le monde se retrouve pour marcher sur les boulevards par contre ce qu'il ramène de Paris c'est cette perspective outrée qui peut vous faire penser je l'ai pas mise mais au cri c'est à dire la façon dont les bâtiments vont s'assembler et s'exagérer et aussi cette façon de mélanger les personnages avec le décor donc il est inquiétant en tout cas et puis ce qui se retrouve un chouïa plus tard c'est on est en 1910 c'est de la photo mais les russes vont s'intéresser à ces perspectives exagérées avec les débuts avec les débuts de la photo c'est Rodchenko on est en même temps que le cuirassé Potemkin pour ceux qui connaissent oui alors là ça va aller plus vite ça je vais aller assez vite en arrière le 17ème aura la représentation de l'extérieur avec Laura avec Vermeer au 17ème aussi avec Canaletto au 18ème à Venise où on se met à représenter la vie de tous les jours au premier plan avec Corot on va s'intéresser de plus en plus à la représentation de la lumière qui a priori va être le sujet de Boudin qui va venir sur les côtes du Havre là où Monet va faire son apprentissage il est né à Paris mais il grandit au Havre il veut devenir peintre assez tôt et Eugène Boudin est le premier qui s'intéresse en pastel ici en peinture aux nuages au changement climatique et donc ce que vous connaissez comme moi de Monet c'est plutôt un intérêt pour les effets de lumière pour la la campagne pour les les transformations que le climat apporte au Seine et donc après avoir vu le tableau de Manet le déjeuner sur l'herbe il fait son déjeuner sur l'herbe à lui c'est pour ça que je le lisais tout à l'heure je vais le relire 1865 déjeuner sur l'herbe Zola dit comme un vrai parisien Monet emmène Paris à la campagne la nature paraît perdre de son intérêt pour lui dès qu'elle ne porte pas l'empreinte de nos mœurs c'est-à-dire que ce qu'on voit ce sont des parisiens à la campagne la campagne est un prétexte même si elle prend beaucoup de place dans le tableau et puis la carrière de Monet elle va suivre la Seine elle va aller d'ailleurs on est dans une époque merveilleuse puisque la grande événement impressionniste c'est Rouen qui chaque année fait une expo sur toute l'agglo avec des impressionnistes dans un sens dans un autre la crêpe impressionniste le chapeau impressionniste le chapeau impressionniste le festival c'est ça le festival qui fait que quand je vous dis que les impressionnistes sont changés par la ville mais comment les impressionnistes changent la ville c'est ça aussi c'est-à-dire qu'ils nous font regarder autrement ce qui est autour de nous ils vont accentuer cette vision pittoresque donc quand Monet arrive à Paris il envoie un courrier à ses amis d'ailleurs il parle de l'étourdissant Paris et il se met à peindre des promenades et puis je fais juste cet aparté parce qu'il va aller avec son copain Renoir dans la banlieue et que si j'ai pas le temps c'était un des points que je voulais aborder aussi ce que les impressionnistes vont commencer à faire timidement très peu et c'est à peindre la banlieue c'est-à-dire ils vont peindre c'est pas le sujet sexy par excellence à première vue quand je dis banlieue je dis moche mais pour tous ceux qui aiment les polars au cinéma à l'écrit en bande dessinée maintenant avec Tardy on sait que la banlieue elle peut dire des choses assez intéressantes assez variées donc à la grenouillère il s'intéresse aux touches de couleur aux effets sur l'eau et donc à la séparation de la douche si on simplifie l'impressionnisme et qui expliquerait que ni Degas ni Kaibot ne sont impressionnistes si on est précis c'est que ça serait la représentation de la lumière des effets de la lumière traduites par une diffraction de la douche notez il y aura un tour c'est-à-dire que la douche se sépare elle devient des spaghettis des lignes des poids et tout le sujet c'est la lumière si je regarde ça ce qu'on vient de voir de Kaibot c'est pas impressionniste peut-être les pavés de la rue de Paris des éléments qui s'intègrent dedans quand on regarde des morceaux de Manet il y a une influence si on en reste là on pourrait dire qu'il y a une technique impressionniste mais le sujet impressionniste la raison d'être de ce fractionnement c'est de s'intéresser à la lumière donc une future disparition des personnages et donc ce que je voudrais vous montrer c'est que les impressionnistes on pourrait penser qu'ils vont s'intéresser chez Manet c'est énorme mais à la neige à l'eau à la pluie au brouillard à la fumée donc à tous les effets atmosphériques qui font sentir les changements de lumière et l'instantanéité le temps qui passe mais Manet il va peindre la ville il peint le vent ça c'est une nerveille parce que le traitement du drapeau c'est quand même de moins en moins précis les débuts de la ville à la campagne le train qui m'a emmené jusqu'à la campagne disparaît dans la forêt mais il a encore une petite fumée qui le fait apparaître dans le haut du tableau ça c'est une merveille de hors champs et puis est-ce que Monet va peindre et je ne sais pas si vous le savez parce que moi je ne me souvenais plus voilà ça c'est la guerre d'Argentaille donc comme il va en week-end en train un peu plus loin que Paris comme tous les parisiens il va s'intéresser aux déplacements et en faire un sujet c'est tout à fait étonnant et ce qui va l'intéresser ce sont les gars donc il fait une série 8 peintures des garçons à l'Azard les plus connues la première n'est pas la plus connue et ce que Renoir raconte dans ses mémoires qui est extraordinaire c'est que Monet a un tout pète commissaire de police il fait croire qu'il est un agent du chemin de fer pour pouvoir s'installer et donc Renoir raconte qu'il y a des gens des chemins de fer qui l'aident à porter ses affaires alors qu'il n'a aucun droit d'être donc il se mélange la plus connue là un peu en arrière les arbres alors allons vite c'est pas un sujet c'est pas un sujet on voit rien on voit les bâtiments osmaniens un peu les maisons la toiture de cette gare Saint-Lazare les gens ont disparu même le chemin de fer la locomotive qui devrait être le sujet a disparu de la fumée et en plus alors ça on peut féliciter Monet d'avance c'est que c'est très lumineux dans le fond on est en contre-jour dans la pénombre ici avec le toit qui fait une ombre et donc on se retrouve avec des choses qui deviennent presque illisites puisqu'on a du foncé ici et du foncé ici sur un fond clair jusque là ça va mais il est obligé presque d'inverser la fumée parce que comme il est sur un fond clair il ne pourrait pas la montrer donc il la remet en bleu il joue avec quelque chose que l'impressionnisme apporte vous parliez de l'invention des tubes mais c'est une systématisation de ce que Chevrolet avait découvert c'est à dire les couleurs complémentaires on peut si vous mettez des oranges les bleus ont l'air de se réveiller et inversement et donc ils vont travailler de moins en moins avec du noir ils vont travailler de plus en plus en couleurs pures mélangées et par juxtaposition et finalement ce qui intéresse Monet ici c'est la fumée c'est les déplacements de tous ces espaces ce qui fait que même quand lui est sous le pont de l'Europe il va je ne sais pas si je crois que c'est il va être mangé par tous les signaux de fumée et la fumée va lui servir presque à détourer les projets ce qui fait que le tout premier que je vous ai montré voilà on est devenu très très attraite c'est très enlevé c'est peint très vite et on voit encore le fond pendant et c'est celui-là que non celui-là je trouve passionnant parce que c'est une audace de composition folle on dirait vraiment une petite pochette un petit truc fait en 30 minutes vite fait mais pourtant on a encore de la vie on a encore des présences humaines et on a tous ces signaux qui réveillent l'ensemble ce que je ne savais pas c'est que cette série du 8 toiles on est en 77 et en fait j'ai déjà raconté président je n'irai pas plus loin mais ce que Monet va inventer c'est la peinture par série avec les meules de foin donc il va tu l'as écrit ça ? oui c'est à dire que une toile va plus valoir pour elle-même elle va valoir dans le rapport qu'elles ont aux autres et donc on ne sera plus dans la représentation d'une chose mais dans la façon dont les peintures se répondent les unes les autres donc c'est ça qui est moderne aussi presque le prétexte pour faire la peinture est plus important que la peinture la même c'est à dire que la série raconte quelque chose qu'une seule toile ne suffit pas raconter je n'avais pas réalisé que les meules de foin c'est 1890 et que ça c'est 1877 donc il a fait il a fait sept toiles huit toiles de Garcin-Nazard qui ne sont pas des séries mais qui sont quinze ans avant l'ancêtre du principe de série ça c'est pour les historiens qui sont dans la série et puis ce qui va représenter en 1878 c'est cette rue Montorgueil qui vient d'être célébrée parce que la république est en train de s'imposer qui fait que on est dans la même perspective que celle de Caillebotte du dessus par contre je vous disais c'est facile à résumer l'individu est devenu une masse c'est à dire un tout par contre la célébration du pays elle est assez forte dans ce rythme de toiles de d'un à deux des tableaux qui peuvent être plus dessinés plus précis de drapeaux qui peuvent être plus précis et de choses qui peuvent être plus enlevées qui fait que oui la taille de celui-là il paraît assez invraisemblable mais qui fait que petit à petit l'ensemble des drapeaux finit par faire une image commune du tout ce qui fait que je vous ai dit à quel point la ville avait transformé les impressionnistes mais en montrant ça avec Caillebotte et les points de vue du dessus avec le fait de transformer et c'est pas méprisant d'ailleurs que c'est des individus du NdMAS il me semble qu'il ne les voit pas comme des fourmis par contre on sent le bruit on sent l'activité et les passages en fait alors ça va se retrouver chez Pissarro c'est moins connu et Pissarro va beaucoup s'intéresser au boulevard il commence à peindre à Rouen vous voyez on a des vues de ville on est dans les années 90 et c'est après il reprend cette idée de perspective du dessus et quand il s'intéresse à Rouen il s'intéresse aux activités urbaines autour des ponts autour des ports alors Pissarro est moins réputé il est moins préféré on va dire ça comme ça parce que il a une façon de gérer les couleurs il reprend beaucoup ses toiles il a tendance à les fatiguer il va d'ailleurs avoir un tournant dans sa carrière c'est qu'avec le pointillisme il va se rallier au pointillisme donc faire évoluer son travail par contre il est très impressionné jusqu'au bout c'est à dire qu'il s'intéresse à ses effets de lumière à ses effets de transformation par le climat à tel point que le fond disparaît dans les éléments et il a une façon de relier le premier plan avec l'arrière plan qui est très habile et Pissarro est vraiment plein airiste c'est à dire il va dehors tout le temps et il a un rôle de passeur extraordinaire puisque c'est lui quand même Van Gogh Pendeur c'est lui quand même Cézanne Pendeur il est vraiment le relais il est chez lui à sa fenêtre par haut il est très très haut mais oui enfin très haut oui non et si je fais une hypothèse il est au troisième non tu vois au quatrième les personnages seront encore plus petits c'est pas si écrasé que ça il est plus haut dans les vues dans les vues de Paris il habite plus haut je trouve que ce qui est intéressant c'est ce qui m'a fait vous le montrer aujourd'hui c'est que c'est pareil que Monet c'est moins séduisant que Monet c'est moins immédiatement séduisant c'est un peu triste voilà c'est à la fois plus triste effectivement et pour revaloriser Pissarro c'est un peu comme ça en vrai il avait qu'à pas choisir des sujets qui se trouvaient mais il est moins il est moins carte postale parce que les sujets qu'il choisit ils sont aussi autour du travail ils sont aussi autour de l'activité humaine en fait il est plus attaché on va dire il est plus ouvrier que Monet il est plus attaché à ce qu'il voit jusqu'au bout que l'activité de loisir que des cris Monet qui va plus être sur les bateaux sur la neige oui il y a une pille je pense que Pissarro reste attaché à des choses très concrètes qui est autour de son caractère et de ses convictions politiques mais qui change la façon de travailler et le résultat donc ça a l'air entre guillemets plus misérabiliste plus triste mais voilà et puis ce que je trouve intéressant en tant que peintre c'est pour rendre ça intéressant il faut quand même être bon peintre parce que vous allez me dire un garçon à hasard c'est pas plus facile c'est assez proche du tableau des temples de Béliard mais regardez vous avez raison parce que j'avais dit qu'on parlerait du régional de l'étape Béliard qui est en quoi rencontre Pissarro et par un élu il fait ça alors Béliard je vous ai dit qu'il y avait eu une expo l'année dernière si vous allez au musée des temples c'est à côté d'ici déjà on mange très bien il y a un petit italien juste à côté du musée vous pouvez y aller et ruinez-vous mais l'entrée du musée des temples 2 euros tarif réduit 1 euro après vous direz que la culture est n'importe quoi non la vraie question c'est qu'est-ce qu'il y a à foutre par exemple une fois que tu as été au musée voilà il y a 5 églises il y a des parcours puis on a la salle église penchée on est à Jean-Pis quand même et puis elle penche vraiment et d'ailleurs il y a un paravent juste à côté de la l'église penchée je vous dis non mais parce qu'il n'est pas bien indiqué ben alors c'est l'heure et voilà on a affaire en plus Béliard a une histoire merveilleuse c'est pour ça que l'expo était patiente il y a un petit livret qui a été fait pour l'occasion par deux historiens à qui ils ont le musée a commandé ça mais c'est des domaines qui n'intéressent pas tellement l'histoire de l'heure pourquoi ? parce que Edouard Béliard il était dans la première expo impressionniste il était avec le groupe de départ donc il compte énormément donc il y a des impressionnistes qui sont restés d'autre part ça c'est très beau d'ailleurs on n'a pas une touche qui est très fractionnée qui est très libre on a par contre à nouveau cette représentation du travail il n'y en a pas tant que ça puisqu'elle vient presque hors cadre à l'intérieur et ce qu'a fait Béliard qui est tout à fait intriguant c'est qu'il est dans les je dirais trois premières deux ou trois premières expositions impressionnistes il vient vivre à l'étang il devient mère des Temples il arrête la peinture parce qu'il y a un parcours qui n'aide pas à devenir célèbre surtout mère des Temples j'arrive de voilà c'est une autre toile de Béliard on en connaît ça n'aide pas non plus mais on ne connaît pas trente peintures et le musée des Temples quand il les a exposées il a dû en montrer je dirais vingt-deux sur trente c'était vraiment c'est à la fois énorme et en même temps tout le monde s'en fout mais si une fois que je vous le dis vous vous dites ah j'aurais dû y aller voilà si je reviens un tout petit peu puisqu'il me reste dix minutes ça va suffire voilà c'est là que je vais travailler voilà si Pissarro revient à Paris il commence à jouer avec les ombres et la source lumineuse il y a des toiles comme celle-ci qui tournent à la tartinade oui quelques pâtes de dessin c'est grossier moi c'est ce qui fait que j'ai jamais eu j'ai toujours eu du mal avec Pissarro parce que c'est vraiment en épaisseur et en même temps il essaye de faire ce qu'il voit vraiment je trouve qu'il a une grande honnêteté dans ce qu'il essaye de peindre et ce qui m'intéresse qui va avec notre sujet c'est celui-ci c'est qu'on va commencer à intégrer oui je vous ai dit simultanéité plusieurs temps plusieurs plusieurs lumières et de l'abstrait qui va arriver alors une conclusion je vous ai dit j'allais oublier sinon la banlieue Maximilien Luce je vais laisser les légendes c'est l'étonnement ah bah essayez si elle est en haut faubourg de Montmartre donc on commence à s'intéresser timidement alors comment s'appelle le musée qui est un château aussi qui montre Paris la banlieue de Paris qui est à l'ouest de Paris ça s'appelle le musée de ville de France ça vous dirait c'est dans un château merci il y a la personne vers la sauve mais c'est une bonne idée c'est au sud de Paris ah oui au sud de Paris tu dois être ah oui d'accord je me rappelle comment j'y avais été ah bah parfait et alors le musée n'est pas trop visité parce que quand j'y étais deux fois il n'y a pas grand monde et justement ça montre ces premiers paysages d'Ile-de-France voilà la fête foraine à Pontoise au musée de Pontoise pardon si vous plissez les yeux vous allez finir par voir la dame qui passe et surtout la dame qui est au bas ah au bas oui c'est les yeux ah oui voilà alors qu'est-ce qui se passe on est en 1888 l'abstraction c'est 1912 donc on va mettre une trentaine d'années c'est quoi les yeux oui mais quand on apprend à dessiner c'est pareil d'ailleurs on peut plisser les yeux comme ça je le redis voilà c'est le tableau de Moult je l'avais déplacé pardon rue de Rigoli en fait je me suis dit je vais vous le montrer quand on montre et puis j'ai pas mis le bon endroit un paysage d'usine bon ça va avec les mouvements politiques qui l'aggravent au creusot c'est pas un sujet d'enfer mais voilà la charge c'est quand même assez assez fort quitte au musée d'Orsay il nous reste 5 minutes pour conclure c'est parfait tout le monde personne s'en met ça va le café alors je conclue sur une touche de snobby vous êtes prêts ? vous voulez que la lune ça va vous réveiller tout le monde non ça va on dort j'ai vu mes rêves tout le monde oh c'est pas vrai je suis désolée 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 alors alors c'est ce que je disais quand on est allemand on dit Walter Bagnami Bagnami et le prénom Walter voilà c'est ça si on ne dit pas Walter ça fait un mélange d'anglais donc il écrit ce tout petit texte qui est une référence très importante on va dire c'est le premier c'est le premier qui écrit sur les passages parisiens Bagnami c'est un allemand qui a eu une vie un peu tragique parce que avec la guerre qui est un peu l'intellectuel européen au moment où tout commence et vous voyez c'est aux éditions à lire donc c'est des tout petits bouquins et alors tout est dans le titre l'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique c'est à dire la gravure la photo le cinéma vont changer le statut de l'oeuvre d'art les choses vont commencer à circuler et donc j'ai pris un extrait parce que comme ça vous allez pouvoir frimer alors je vous raconte vite fait ce que ça signifie vous allez voir le rapport il est du principe de l'oeuvre d'art va avoir été reproductible donc on peut ce que les hommes ont fait d'autres peuvent le refaire donc c'est dans l'apprentissage même on apprend à reproduire ce que le prof a fait c'est tout simple mais les premières photos vous voulez que je recoupe la lumière dans ce soir parce que c'est surtout du texte allez un dernier sonne arrête on a ses chuchus ou pas ça fait beaucoup ça fait discret la première photo de Niepce du haut de sa fenêtre 1826 donc on va avoir pour la première fois une oeuvre pas faite à la main c'est la lumière qui fait le travail il n'y a plus de c'est la première première fois et puis une oeuvre qui va pas encore là en 1826 mais être reproductible c'est en multipliable là c'est pas le cas parce que je sais pas si vous voulez réaliser comme ça comme la lumière vient insoler une plaque il n'y a pas de multiples il n'y a pas de négatifs il faudra un peu de temps pour que ça arrive je me demande si c'est pas à nouveau là c'est pas margile c'est le grès ça c'est tout aussi beau avec un artifice qui est très passionnant c'est à dire il y a deux plaques il y a une plaque pour l'eau et une plaque pour le dessus c'est assemblé ce qui fait qu'il a des contrastes de noir qu'on n'aurait pas autant ça aussi ça coûte très cher avant il y a 20 ans ça ne coûtait pas trop voilà donc on avait on avait pu reproduire les sons c'est aussi tout bête et Paul Valéry qui est une merveille de modernité pas connue parce qu'on met en avant d'autres gens Valéry est la même chose que Degas c'est quelqu'un qui est à la fois moderne dans son type d'écriture et à la fois en rapport avec l'académie et donc presque très chiant à lire c'est vite résumé et on découvre cette modernité puisqu'il a fait un livre très passionnant facile à lire qui s'appelle Degas dans ce dessin dans le titre lui-même il y a déjà cette idée de rythme c'est des petites notes des petites idées assez courtes et une biographie de Benoît Peters qui vient de sortir qui est passionnée alors regardez l'inspiration de Valéry comme l'eau comme le gaz comme le courant électrique viennent de loin dans nos demeures répond à nos besoins moyennement un effort quasi nul ainsi serons-nous alimentés d'images visuelles et auditives naissantes et sévénes sans sans au moindre geste presque ainsi ça me rappelle quelque chose c'est quand même intuitif c'est à dire c'est pas seulement que ça part de nous c'est que moyennant un effort quasi nul c'est aussi ça la simultanéité c'est que si on a tout en même temps je peux pas faire tout en même temps donc ce que la modernité m'apporte c'est tout en même temps sur moi donc il va falloir que j'apprenne à le trier donc la photo de ville arrive avec les débuts de la photo puisque j'ai déjà raconté plein de fois que la rue est active mais elle est encore vide le temps que tout le monde imprime voilà alors pour finir sur le propos de Walter Benjamin à la plus parfaite reproduction il manquera toujours une chose le ça veut dire ici et maintenant de l'œuvre d'art c'est à dire quand je suis devant un tableau de Raphaël et qu'il a été peint à la main il est ici et maintenant quand j'ai un poster chez moi de Raphaël il est partout il n'a pas la présence physique sa dimension sa matérialité donc la reproduction fera ce qu'elle veut elle n'aura jamais ce côté ici et maintenant c'est à dire l'unicité de son existence au lieu où elle se trouve vous voyez moi je le dis plus facilement c'est à la peine cette existence unique et elle seule aussi longtemps qu'elle dure subit le travail de l'histoire c'est à dire que ce statut de rareté va devenir plus un problème on va avoir avec le cinéma autre chose c'est un multiple qui se reproduit et c'est le spectacle auquel on va assister qui va devenir important même si il est en train de se passer un truc en ce moment vraiment moi j'ai cité une fois c'est très très rare mais je vous assure et vous êtes obligés de me croire que c'était passionnant j'étais dans une salle comme vous et il y a un type qui jouait à un jeu vidéo mais un truc visuellement terrible avec de la musique terrible on la regardait jouer une heure c'était fascinant et pour aller vite c'est devenu tellement virtuel que ça devient intéressant d'avoir du réel de voir un gars parce que aller voir un mec qui joue aux jeux vidéo n'a aucun intérêt je vous assure c'était très beau on aurait dit un spectacle et il y a quelque chose du rapport entre plus c'est devenu virtuel plus en ce moment on a re besoin de faire du réel d'où les concerts par rapport aux disques en face de la reproduction faite de main d'homme l'original conserve son notorité et puis ce qui peut arriver d'intéressant c'est que la reproduction nous met face à des situations où on n'aurait jamais pu être devant en vrai ça nous rapproche de choses qu'on n'aurait pas vu avec des photos ou des disques on se rapproche du récepteur celui qui regarde donc vous et donc on pourrait dire de façon on s'en fout et ce qu'il résume là c'est que la rareté et la force de cet original c'est une aura vous savez comme la présence qu'aurait un humain un fantôme un esprit et quand on reproduit l'oeuvre ce qui disparaît c'est son aura c'est à dire le fait qu'elle soit là fragile devant nous voilà et donc blablabla on y arrive on y vient tout c'est parce que j'ai pensé que j'aurais eu le temps de perdre de l'aura c'est pas ça ce qu'on veut on a déjà deux minutes tard t'as raison alors ça va être court la photographie et le cinéma fournissent des éléments sur lesquels on peut aller voilà et il esquisse quelque chose qu'on verra plus tard et que peut-être Catherine doit aborder un peu en tout cas avec Berlin c'est certain c'est la place de la photographie puisque j'irai vous montrer que tous ces artistes commençaient à s'intéresser à la ville et à la représenter chez Adjet le premier photographe qui va les photos deviennent comme des pièces à conviction c'est-à-dire on les regarde plus de façon détachée ce qu'on voit devant nous c'est une sorte de preuve de ce qui s'est passé de métier ancien de rue ancienne de pratique de boutique ancienne ce qui pour Adjet était une photo documentaire une étude les clichés d'Adjet qui ont fixé les rues de Paris en 1900 ils étaient faits pour être des modèles pour des peintres en fait ils les vendaient à des peintres pour qu'ils puissent faire des tableaux mais ce que Benjamin dit qui est très nouveau c'est qu'on a dit à juste titre qu'Adjet avait photographié des rues comme on photographie les lieux d'un crime c'est-à-dire chaque chose devant nous et comme une preuve ce qu'il faudrait chercher de quelque chose qu'on n'a pas vu est-ce qu'il y a un fouiné à droite à gauche est-ce que ce désert il est un signe de quelque chose ça va passionner les surréalistes parce qu'ils vont se rendre compte que dans ces vues-là alors que le Adjet c'était des photos de documentaires soit dit en passant il a fait 10 photos des temps qu'il était commandité jusque-là qui étaient exposées il y a 11 ans vous auriez dû venir et ces photos qui étaient documentaires au début pour nous prennent un côté témoignage c'est-à-dire c'était marrant avant mais en plus ils prennent quelque chose d'étrange qui va passionner les surréalistes et qui va nous emmener sur les prochains cours c'est d'un seul coup devant la ville ce que je vous ai raconté c'est comme s'il y a eu un crime en tout cas comme s'il y avait quelque chose de très intriguant qui serait à révéler devant nous et vous voyez madame la présidente nous allons nous quitter sous la... alors il y a des gens qui se sont amusés à faire avant après c'est comme ça qu'on voit ce qui a évolué ou pas évolué ça n'a pas changé à certains points et surtout on découvre ce que je vous montrais tout à l'heure c'est-à-dire des zones entières voilà ce qui fera des polars exceptionnels des films reconstitués en studio et des scènes de cris dont la ville va être le héros et non c'est tout bête parce que nous on est habitué à ça mais que la ville soit le décor de l'oeuvre d'art c'est ça ce qui vient de se passer en fait ce à quoi on vient d'assister aujourd'hui c'est-à-dire que d'un seul coup le détective va être là le polar le film la bande dessinée qui est née en même temps et voilà merci il y a des cafés pour celles et ceux qui sont extérieurs qui ne viennent pas dans l'année vous pouvez nous laisser votre mail parce qu'on envoie tous les mois ce que l'on fait dans d'autres endroits on fait au cinéma de Bretigny ici au Resto Tadour et la conférence a été déplacée et donc si vous laissez votre mail vous ne recevrez pas de choses excessives on l'avait annoncé et donc avec les autres et on aurait peur que on a une ordre de la rue et on a une ordre de la rue et on a une ordre de la rue non mais là on a une ordre de la rue et bien bien encore là Mme Gévy non mais elle elle est très plus j'ai plus de ses sujets C'est la dernière fois. C'est la dernière fois.